mon souvenir le plus éloigné un jeu vidéo je dirais c'est space invaders découvert sur mac par hasard de la même manière qu'on aurait pu découvrir le solitaire sur windows donc c'était pas à la sortie de space invaders non non c'était beaucoup plus tard mais je dirais je pense que c'est le jeu auquel j'ai joué le qui m'a le plus marqué en monochrome bien évidemment parce qu'ensuite j'ai découvert les jeux et bien avec nintendo sur la nes et la super nes mais c'était pas c'était pas quelque chose d'essentiel enfin je veux dire dans ma vie de gamin enfin je j'allais jouer j'allais jouer dehors j'allais faire du vélo on jouait au ballon c'était c'était la même chose enfin je veux dire on faisait une partie de monopolie de la même manière qu'on pouvait jouer sur console c'était pas l'essentiel et pourtant j'ai joué à des jeux qui sont marquants enfin je veux dire j'ai joué à du zelda à du du mario j'ai joué enfin il ya beaucoup de jeux comme ça auxquels j'ai même megaman mais mais c'était pas l'essentiel c'était bien mais c'était pas l'essentiel ensuite au détour d'un voyage scolaire avec le collège j'ai découvert la borne d'arcade virtua fighter et là ça a été je pense une belle petite révolution enfin je pense un point de départ à quelque chose puisque on passait d'un monde en 2d à quelque chose en 3d qui se voulait très réaliste les personnages on pouvait les voir en volume enfin et il bougeait comme des vrais gens et la manière dont je les découvert c'était sur un écran immense espèce de vidéo projecteur rétro projecteur pas un truc qu'on projetait mais mais ces espèces de grosses télés qui était complètement inaccessible à l'époque avec du gros son en dessous c'était c'était énorme mais j'ai pas pu y jouer parce que bah on était juste de passage comme ça comme enfin quand on est gamin on passe vite fait il y avait de toute façon beaucoup de monde qui voulait jouer à cette nouveauté c'était pour moi c'était sorti je pense depuis peu je l'avais jamais vu en france donc c'était c'était le choc d'un seul coup on voyait quelque chose d'énorme enfin l'impact du combattant sur le sol c'était c'était incroyable et puis quelques francs plus tard j'ai découvert la borne d'arcade sega rally et là j'y ai joué j'ai beaucoup joué à cette borne d'arcade mais beaucoup joué j'habitais à la campagne donc il n'y avait pas de borne d'arcade à la campagne faut pas rêver c'était uniquement quand on pouvait y accéder en ville ou éventuellement en vacances oui dans station balnéaire il y avait des bornes d'arcade c'était des endroits où les gens aimaient s'amuser donc c'était les rares moments où je pouvais y jouer ensuite j'étais joueur nintendo mais ça m'a pas empêché d'adorer les jeux que j'ai pu découvrir chez sega chez des amis que ce soit sur la méga drive avec il y avait sonic il y avait écho le dauphin castle of illusion c'était vraiment des jeux pour moi qui était magnifique très coloré qui en plus allait vite très vite enfin surtout pour sonic pour enfin pour moi ça allait vite oui bah oui ça allait vite et j'ai découvert aussi la game gire avec un écran coloré c'était ça renvoyait la game boy à l'âge de pierre enfin c'était voilà avec son écran couleur et rétro éclairé face à une console qui elle était monochrome avec des gradés de gris on va dire et un écran vraiment plus petit c'était c'était vraiment une différence incroyable mais quelque part si nintendo avait sorti la console sa console 32 bits c'est sans doute une console que j'aurais acheté mais l'histoire on a voulu votre roman minasama konnichiwa kutaragi des sate junei ats mida de 25 juillet à muka et à playstation comme le playstation tué n'amai n'y a pas l'arrière no ats y omoye ga koumé rarれています serewa assobi no tamé no saïcou no plattophoom o secaïtio no game fan no minasama ni todeke tait du kouyou oi des soco ni subalashii taitul oi mi da shiteいただいたクリエイターの皆様 プロデューサーの皆様そして世界中の ファンにこれらのタイトルを紹介していただいたメディアの皆様そして何よりも愛を もってそれらのタイトルを遊んでいただいた世界中のユーザーの皆様に私より心から感謝を いたします 25年前ともすれば子供のための遊びだったゲームを大人にもそして女性にも 広げたいという大きな夢がありましたが今ではプレイステーションの 話をすると皆さんがそれぞれ自分のプレイステーションしを笑顔で 話してくれるのがうみの親としては嬉しい驚きです ユーザーの皆さんと一緒に気づき上げてきたプレイステーションが 牽引するさらなる未来のエンターテイメントを楽しみにしています ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました